Oui, bonsoir. C'est Rui Baba de RTV1860.com. D'abord, je remercie tout le monde qui nous a écrit suite au reportage sur l'immigration qui est passé d'ailleurs dans cet extraordinaire site d'Espresse. C'est excellent. C'est vraiment, il y a énormément de monde qui nous ont contacté de l'Espagne, du Danemark, du Maroc, de la France, de partout. On va essayer ce soir de répondre à quelques courriels et c'est même mieux des fois d'aller quand vous allez sur notre site. Vous pouvez aller sur notre forum et vous pouvez poser vos questions directement sur le forum et on vous répondra sur le forum. La prochaine fois, je vais inviter un avocat spécialiste dans l'immigration qui va vous parler de l'immigration en général et qu'est-ce qui est la procédure et comment vous pouvez faire pour faire votre propre demande d'immigration. D'ailleurs, je dois dire que vous n'êtes pas obligé de prendre un consultant ou un avocat en immigration. C'est vraiment facile à faire ça par vous-même. Vous pouvez vous rendre directement au site www.immigration-quebec.gouv.qc.ca D'ailleurs, vous allez le voir, il va être écrit maintenant même sur notre écran. Alors, vous pouvez là et vous pouvez faire, vous pouvez juste cliquer sur évaluer en ligne vos chances d'être sélectionnés par le Québec. Le Québec, c'est la province de Québec. C'est là où on parle français ici. Alors, vous savez, comme j'ai dit, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Vous n'avez pas besoin d'avocat. Et en plus de ça, je tiens à rappeler, par exemple, nous, on est là à titre de facilitateur, à titre de journaliste. On vous informe, c'est tout. On ne fait pas de dossier d'immigration en arrière. Mais comme on vous suggère fortement, d'ailleurs, le gouvernement le fait de faire vous-même vos demandes d'immigration pour le Québec. Le Québec a besoin de beaucoup de monde pour remplir ce territoire qui fait trois fois et demi la France. Parler français, c'est très, très important pour immigrer au Québec. Vous allez voir vous-même par ce formulaire d'évaluation. Vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom ou quoi que ce soit. De toute façon, rien n'est enregistré. Faites votre propre évaluation. Vous allez voir vos faiblesses et vos avantages et tout ça. Alors, moi, aujourd'hui, j'aimerais d'abord, avant de passer à autre chose, j'aimerais dire, j'aimerais aussi rappeler à certaines personnes qui s'en fait avoir, soit par des consultants, par des avocats en immigration. Ils peuvent nous écrire, par exemple. Ça, ça fait partie de notre travail. On peut leur dire soit comment déposer une plainte au barreau, par exemple, si c'est un avocat, ou même les consultants. Il y a plusieurs procédures comment vraiment dénoncer ces escrocs vendeurs de rêves. Ça existe. Ça existe énormément de monde qui veut jouer, qui prennent vraiment l'argent des gens. Je connais des mères qui ont vendu leurs bracelets en or ou tout ça pour faciliter à leurs enfants ce passage à l'autre monde. Mais finalement, ça aboutit des fois à rien du tout. Là, il faut faire très attention. Vous pouvez nous écrire à n'importe quel moment à info arrobas rtv1860.com. D'abord, je vais commencer. Je vais essayer de passer le plus vite possible. D'ailleurs, on fait ça en peut-être trois parties, c'est-à-dire on va répandre à vos... Alors, vous allez tout le temps suivre nos reportages. On va essayer de le passer une fois par semaine, parler un peu, répandre. Et c'est beaucoup, beaucoup mieux d'aller aussi, quand vous allez sur notre site web, choisissez forum. Allez-y poser la question sur forum ou bien mettez-le carrément dans les commentaires là-dedans, on vous demande. Et on va essayer de vous répandre le plus vite possible. Il y a une femme qui m'a écrit de Ouijda. Il dit, monsieur, je suis une Marocaine de Ouijda. Je désire immigrer au Québec. Vous ne me connaissez même pas. Je le sais. Pourtant, toutes les portes se sont fermées devant moi. Et je m'adresse à vous directement et sans intermédiaire. Y a-t-il un moyen de quitter ce pays ? J'irai en enfer et je ne resterai pas au Maroc. Je vais éclater si je reste ici. J'ai besoin de sauver ma fille et de lui donner une chance, vivre et être humain. Avant, avec des chances égales, s'il vous plaît, aidez-moi. Bon, voilà. J'ai demandé à cette dame de m'envoyer son CV pour voir vraiment les possibilités. Et pourtant, c'est valable. Il peut le faire par elle-même. Et lorsqu'il a vu notre reportage, il m'a réécrit ce reportage de l'immigration. Puis il a dit, bonsoir, monsieur, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la vidéo que je viens de visionner ce soir m'est adressée. Je suis désolé de dire que les immigrés du Canada ne peuvent pas décider à la place de tous ceux qui ont envie de fuir le Maroc. Les jeunes qui se jettent dans l'Atlantique ou dans le Méditerranée, ils ne le font pas ni par goût de l'aventure, ni par envie de se suicider. J'ai mis un commentaire à propos de la vidéo visionnée. Merci tout de même de vous soucier, de vos confrères qui souffrent. Bon, madame, je dis, voilà, vous pouvez, par exemple, j'ai vu votre CV et il est extraordinaire. Et pour celui de votre fille aussi, c'est-à-dire, vous avez énormément de chance que vous pouvez vous-même, allez-y, faites remplir ça. Et je suis prêt, c'est-à-dire, quand l'avocat sera la semaine prochaine avec nous, on va essayer de faire le plus possible pour vous aider. Et merci. Il y a une personne, salam alaykum, ma demande, je cherche des informations parce que je suis l'un des jeunes qui prêt à quitter le Maroc vers le Canada. Alors, je cherche une aide. Ça, je sors aussi, allez-y sur le site, comme j'ai dit, le site www.immigration-quebec.gov.qc.ca. C'est celui du gouvernement du Québec. Il y a une évaluation, une formule d'évaluation que vous pouvez le faire gratuitement. Selon moi, je parle de salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je vous remercie. Vous avez 34 ans et tout ça, ça a ici moins de 40 ans, c'est toujours, il y a beaucoup de, beaucoup d'avantages et beaucoup de chances. Bon, il y a un monsieur qui dit, je respecte l'honneur de solliciter de votre bienveillance, de vouloir me soutenir et m'assister. Je dis toujours, revenir là-bas et après vous pouvez nous revenir et puis avec plaisir, c'est-à-dire aller toujours sur le site. Je suis un jeune Marocain âgé de 26 ans, ingénieur d'État en maintenance industrielle ayant une expérience de deux ans dans le domaine. Ça, c'est un domaine qui est très intéressant. J'ai vu que vous avez vu un conseiller en immigration. Vous n'avez pas besoin. Allez-y directement remplir tout ça. Et puisque ça prend, puisqu'un minimum de l'expérience de six mois, si vous avez deux ans d'expérience avec un diplôme comme ça, vous avez toutes les chances. Et en plus, vous avez 26 ans. Vous avez vraiment la possibilité de remplir vous-même votre formulaire. Votre demande est passée très, très facilement. Monsieur, je ne sais pas si je dois. D'abord, je parle du jeune de 26 ans, ingénieur d'État en maintenance industrielle. Salut, monsieur Abdurrahim. Lui, c'est en Espagne et puis il veut immigrer ici. Bon, je dis toujours passer par ce... et un bac plus deux et tout ça. Et c'est quand même intéressant. Mais comme je dis, ça revient toujours à cette histoire. Je voudrais vous demander, par ce message, quelques conseils relatifs à l'interview de sélection de l'immigration. Ça, on fera un reportage spécialement pour ça dans les prochaines émissions pour parler justement avec l'avocat qui vous parlera. Mais qu'est-ce qui se passe dans les entrevues au niveau libéral ? Ça, je vois que vous étiez en Belgique et tout ça. Alors, c'est bonjour, monsieur Ruy-Baba. Je suis président de l'association du soutien FIGI. J'ai écouté votre entrevue à l'internet. J'ai un frère licencié en économie. Il a un diplôme d'ingénieur de gestion. Et ça, ça veut toujours revenir dans le même pour l'évaluation gratuite parce qu'il y a énormément d'éléments qui peuvent vraiment faire évaluer et qui peuvent montrer vos chances d'immigrer ici au Québec, au Canada. Alors, je passerai tout à l'heure à la prochaine, dans la prochaine question. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501